Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme, il s'appelle Alain Ouatt, W-O-I-T. Il est l'auteur d'un livre « Guérir est un chemin vers soi », manuel d'autoguerison. Mais avant d'aboutir à la rédaction de ce livre, vous avez été diététicien, naturopathe, herboriste, iridologue dans un magasin bio que vous avez créé. Actuellement, vous êtes énergéticien et vous proposez à travers ce livre d'activer nos capacités d'autoguerison. C'est bon tout ce que j'ai dit ? Oui, c'est parfait, en effet. « Guérir est un chemin vers soi », c'est le premier livre que j'ai sorti en autoédition en 2021. et maintenant, il vient d'être édité par les éditions du Dauphin sous un autre titre, mais c'est exactement le même livre. Donc, le titre, c'est « L'énergie source de guérison, comprendre les clés du processus d'autoguerison ». Donc, il s'agit du même livre que l'autoédition de 2021, mais édité par une maison française et distribué dans toute la France, dom-tom compris le Luxembourg, la Suisse, la Belgique et le Québec. Voilà. D'accord. Bienvenue à tous ces pays. Alors, avant toute chose, vous allez nous raconter une histoire que vous narrez, que vous racontez dans vos conférences, celle de Robert. Oui, bien sûr. L'histoire de Robert, c'est celle qui démarre ma conférence quand j'en fais encore quelques-unes. Donc, l'histoire de Robert. « Nous sommes le 6 juillet 2021 et je vois débarquer à mon cabinet un homme, à la démarche douloureuse, se traînant péniblement jusqu'à la chaise en face de moi. Et il me dit « J'ai une violente douleur au mollet gauche qui, malgré des séances d'ostéos, persiste. » D'après les examens médicaux, l'origine se situerait au niveau de S1, donc c'est-à-dire le sacrum, et de L5, donc la vertin plombaire 5. Alors, Robert me dit « Je ne sais pas ce que je fais là, mais on m'a dit que vous pourriez m'aider. » Droit au but, je fais de même et je lui dis « Ah, OK. » L5, je lui dis « C'est en lien avec la frustration. » Et alors, vous pouvez imaginer la tête de Robert qui ne comprend rien et qui n'y croit pas du tout. Donc, je ne me décontenance pas et je continue à le questionner et je lui demande « À quel moment la douleur est-elle apparue ? » Et il me dit « Il y a un mois, donc nous sommes le 6 juin 2021, et à ce moment-là, Robert a 62 ans et 7 mois. » Alors, je lui demande « Que s'est-il passé, Robert, quand vous aviez 31 ans et 3 mois et demi ? » Alors, Robert me regarde interloqué et me répond « Malgré lui, c'est la naissance de mon fils. » Mais je ne vois aucun rapport avec la frustration. « Et rien ne vous a perturbé au moment de sa naissance ? » Non, il me dit « Pas à sa naissance, mais quelques mois plus tard. » Je ne sais plus exactement, mais je pense qu'il m'a dit que c'était 4 ou 5 mois après, on a décelé chez son fils un problème cardiaque sérieux qui a nécessité une intervention immédiate. Donc, même si l'opération a réussi, Robert me dit « Mon fils garde à ce jour un handicap qui aurait pu être décelé dès la naissance, ce qui aurait évité le problème. » Et au moment où Robert me dit ces mots, son regard change et il comprend d'où vient la frustration. Par contre, il ne comprend toujours pas le rapport avec sa douleur au mollet. Et il m'informe que si ça continue, il devra annuler ses vacances dont le départ est prévu quelques jours plus tard. Et je lui réponds avec un grand sourire « D'ici 3-4 jours, ce sera fini. » « Rassurez-vous et rassurez votre femme, vous partirez en vacances. » Et depuis, je l'ai encore vu et j'ai vu sa fille il n'y a pas longtemps aussi, donc depuis, Robert et sa femme me recommandent sans cesse. Mais quand Robert essaye d'expliquer le soin qu'il a reçu, il ne sait dire de plus que « J'étais couché sur une tare et le mec était pieds nus et il tournait autour de moi. » En fait, cette situation vous montre la manière dont je procède en consultation. Voilà, tout simplement. Oui, alors qu'est-ce que le public a compris de votre démarche ? En fait, si je raconte cette histoire, c'est qu'il existe un lien entre la manifestation d'un problème de santé, donc douleur, perte d'appétit, maux de tête, tensions musculaires, problèmes digestifs, inflammations, irritations, fractures, donc entre un problème de santé et une situation émotionnelle intense, séparation, dispute, deuil, licenciement, agression, viol, accident. Et je vais même encore aller plus loin. En fait, je vais déjà aller plus loin d'abord. L'endroit, la zone où apparaît la douleur, le problème n'est pas anodin. Cela n'arrive pas par hasard, bien au contraire. Il existe un lien entre la zone du corps et le sentiment, le ressenti. Et je vais même encore aller plus loin en fonction de mes recherches, de mes expériences, de ce que j'ai pu observer. Donc, j'ai pu définir cette zone sur le corps qui correspond chacune à un sentiment, à un ressenti en particulier. Il se trouve bien sûr dans le livre. Alors, quelle différence y a-t-il entre les émotions et les sentiments ? Alors, ici, nous n'allons pas parler d'émotions, mais de sentiments. Car quand on parle d'émotions, on pense d'abord aux quatre émotions de base, la peur, la tristesse, la colère, la joie. Et moi, je considère ces émotions plutôt comme une des réactions à un ou plusieurs sentiments qui vous touchent ou qui vous ont déjà touchés. Donc, je vais faire le lien entre ces sentiments et ces ressentis et les différentes zones situées sur le corps. Je vous donne déjà un petit aperçu, mais je vais, à mon avis, vous les détailler à un moment donné. Donc, pour retrouver un événement, une situation est déterminée, quel est le ressenti, le sentiment qui est à l'origine du problème de santé ? Il y a plusieurs manières de procéder. Le premier moyen de retrouver une situation, vous l'avez remarqué peut-être dans l'exemple que je donne avec Robert. Quand Robert est venu me trouver et qu'il me dit que sa douleur est apparue au mois de juin et qu'il a 62 ans et 7 mois à ce moment-là, et que je lui demande ce qui s'est passé à 31 ans et 3 mois et demi, donc c'est la moitié de son âge, au moment où la douleur est survenue. Cette question correspond à ce que j'appelle un cycle long. Donc, je m'engage dans cette voie, dans ce cycle, quand la douleur est chronique, donc quand les gens arrivent avec une problématique qu'ils ont depuis un certain temps, et surtout aussi quand la douleur est assez forte. Mais je n'utiliserai pas toujours la même technique. Il y en a encore deux autres. Donc, oui, il y a encore d'autres moyens de retrouver un événement ou une situation. La deuxième façon de retrouver un événement, c'est le cycle de 6 mois. Donc, le but est simple. Le but est de questionner la personne sur ce qui s'est passé 6 mois avant que le problème arrive. J'utilise cette méthode, si on veut, quand le problème de santé apparaît soudainement et que c'est supportable. Et quand une des deux premières méthodes n'a pas fonctionné, je vais pencher aussi pour la date anniversaire. Donc, la date anniversaire est un jour ou un mois, parce qu'on peut considérer le mois d'une année comme une date anniversaire aussi, où le problème de santé est arrivé. Par exemple, nous sommes le 8 août, ou le 7 avril, je ne sais pas, je donne souvent cette date aussi. et vous retrouverez exactement un événement plusieurs années auparavant. Donc, ça peut être un an, deux ans, trois ans, six ans, sept ans, 25 ans, à une date anniversaire. Quand les deux autres méthodes ne m'ont rien renseigné, je me penche souvent sur la date anniversaire. Et il m'arrive aussi de trouver des correspondances entre les trois moyens, donc entre les trois méthodes liées à ces fameux cycles que j'utilise régulièrement. Donc, si je retrouve plutôt un événement à la moitié de l'âge, je vais peut-être aussi en retrouver un six mois plus tôt. Et cet événement va à chaque fois correspond à un événement, à un sentiment précis. Et le but, en fait, de l'histoire, c'est de retrouver chaque fois le même sentiment. Voilà. Donc, sur le corps physique, il y a sept zones. Elles sont représentées ici sur le dessin. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces sept zones ? Je vais vous expliquer en quoi consistent les sept zones. Le premier sentiment, que j'appelle aussi énergie, est localisé sur toute la tête, donc dans cette zone, le cou, le cou, devant, derrière, et les épaules. Alors, cela va se traduire par des douleurs cervicales, par exemple, des problèmes de thyroïde, des problèmes de rhinite, de sinusite, d'otite, soit tous les problèmes qui sont localisés sur la tête, le visage et les épaules. Et à ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire aussi. Marie qui arrive, donc Marie est une dame qui vient me trouver, et elle me dit, quand elle arrive, que depuis 2016, elle a des douleurs au niveau de la mâchoire, du coup, des oreilles avec des migraines très intentes. Donc, on est sur une problématique intense, chronique, parce que quand elle vient me trouver, on est en 2020, et le problème dure depuis 2016. Donc, intense, chronique, je vais me pencher sur le cycle long. Donc, je vais demander à Marie, que s'est-il passé à la moitié de votre âge, de ton âge, je ne sais pas si je la tutoie, lorsque les problèmes se sont déclarés, c'est-à-dire à 37 ans. Donc, que s'est-il passé à 18 ans et demi ? Et elle me dit, directement, à cette époque, mon beau-père efface un rapport. Donc, elle était à l'université, elle rédigeait un rapport avec son beau-père, et son beau-père efface la totalité du rapport, car elle n'était pas, elle, Marie, d'accord avec un seul mot que son beau-père voulait changer. Et son beau-père n'a pas accepté, et il a effacé la totalité du rapport. Ils ne se sont plus adressé la parole pendant trois mois. Et puis, cinq jours après le soin, les douleurs et les migraines ont complètement disparu. Donc, elle a pris conscience d'un sentiment particulier, et le sentiment, j'ai donc fait le lien entre cette zone, qui est localisée sur toute la tête, le cou et les épaules. Et cette zone correspond à un ressenti. Et ce ressenti, je vais vous le dire, ça s'appelle l'injustice. Donc, la zone de l'injustice comprend toute cette zone. Tout ce qui est localisé au niveau de la tête, des épaules, du cou, en tout cas, tous les problèmes de santé localisés au niveau de cette zone, est en lien avec le sentiment d'injustice. Alors, la deuxième énergie, donc le deuxième sentiment, lui, il couvre le cœur, les poumons et les seins. Et ça se traduit par des angoisses, des oppressions au niveau de la poitrine, par exemple, au niveau du cœur. Et parfois, enfin, peut-être des fois, des problèmes de santé plus graves à ce niveau. Cela peut être aussi un problème au niveau de la respiration, comme de l'asthme, de l'emphysène. Cela peut aussi toucher les seins. Et à ce sujet, je vais vous raconter l'histoire de Jade. Donc, l'histoire de la deuxième énergie, c'est l'histoire de Jade, qui a des difficultés respiratoires très intenses et sa fréquence cardiaque augmente soudainement à tel point qu'elle a dû se rendre deux fois aux urgences. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais elle n'avait jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, Jade, à ce moment-là, 31 ans, et 5 mois. Et elle me dit, depuis un mois, ma vie a basculé. Mon compagnon a subitement changé ses habitudes. Il ne répond plus à mes messages. Il ne montre plus se coucher avec moi le soir. Et je lui demande ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 6 mois ? Non. Elle me dit non. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Et je lui demande, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à 15 ans et 8 mois ? Soit la moitié de ses 31 ans et 5 mois. Et elle me dit, c'est à ce moment-là que j'ai déménagé chez mon beau-père et qu'à partir de cette date, j'ai définitivement perdu le contact avec mon papa, que je voyais déjà très peu. Jade quitte son appartement, ses amis, son quartier. Et en plus, elle me dit, la maman qui n'était déjà pas très présente, très aimante, l'est encore moins, car elle sera en permanence avec son nouveau compagnon. Donc, à votre avis, qu'est-ce que Jade a ressenti comme sentiment, comme énergie ? Donc, en résumé, tout ce qui est localisé au niveau de la région du cœur, des seins et des poumons, donc dans cette zone, est en lien avec le sentiment, l'énergie d'abandon. Donc, ça va nous permettre de trouver pas mal de choses par rapport à ça. Alors, la troisième énergie, ce sentiment se matérialise sur tout le système digestif. Les problèmes de santé qu'on rencontre le plus fréquemment sont les douleurs d'estomac, les problèmes au niveau de la partie haute des intestins, les nausées, les reflux, les ballonnements. Et l'histoire qui concerne cette énergie, elle concerne aussi Véronique qui est venue me voir. Et là, elle me dit, Véronique, j'ai des douleurs à l'estomac et en plus, j'ai une mauvaise haleine et ça dure depuis la mi-novembre. Et j'ai déjà consulté mon médecin. Ces douleurs sont arrivées aux alentours du 1er novembre. Donc, comme le problème est relativement bénin et soudain, je demande à Véronique ce qui s'est passé, s'il m'homplit tôt. Donc, le 1er mai, exactement. Et elle me dit, c'est juste à cette date que mon amant m'a dit qu'il ne répondrait plus à mes messages. Donc, c'est la fin de la relation. À votre avis, quelle énergie a ressenti Véronique ? Quel est le sentiment qui se manifeste au niveau du système digestif, de tout le système digestif ? C'est le sentiment de rejet. Alors, petite précision directe par rapport au rejet. Juste avant, on a parlé de l'abandon et les personnes me demandent souvent quelle est la différence entre le rejet et l'abandon. La réponse est simple. Le rejet concerne principalement tout ce qui est relationnel, alors que l'abandon concerne tout ce qui est affectif, l'amour, la chaleur. Mais on peut avoir des parents dans les deux cas aussi. Voilà. Alors, la troisième énergie est une énergie qui se situe un peu plus bas, en dessous du nombril, entre le nombril et les organes génitaux. Donc, cette zone concerne l'utérus, les ovaires, les vertèbres sacrés, la partie basse des intestins. On va y rencontrer tous les problèmes gynécologiques de la femme, les douleurs intestinales dans la partie basse de l'intestin, certaines constipations, certaines intolérances aussi. Alors, tous les problèmes liés au sacrum. Et dans l'exemple que je vais vous donner ici, on parle aussi du lien avec les fausses couches. En fait, comme la naissance d'un bébé est en lien avec l'utérus et les ovaires, ce sont souvent le lien que l'on fait avec ses organes qui est un petit peu dérangé. L'histoire que je vous raconte, vous allez tout de suite comprendre, est l'histoire d'Océane, qui, lorsqu'elle vient me trouver, à 26 ans et 7 mois, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'elle me dit, j'ai fait deux fausses couches, une en avril et une en mai. Alors, c'est en 2021, ce serait en 2019, ce serait pareil, en tout cas dans ma réflexion. Et moi, je vais retenir une date. Je vais lui demander, parce que j'ai un petit côté intuitif, et je vais lui dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en novembre à une autre année de ta vie ? Et elle me dit, ben oui, bien sûr, l'année de mes 18 ans, je découvre que mon beau-père, en qui j'avais une entière confiance et en qui j'avais un total respect, a placé, c'est ce qu'elle me dit, une caméra dans la salle de bain. Donc, quel est le sentiment qui est concerné par cette histoire ? Et en fait, qu'est-ce qu'a ressenti Océane quand elle a découvert la situation ? Elle me l'a dit tout de suite. Elle s'est sentie complètement rabaissée, complètement humiliée. Donc, le sentiment d'humiliation va se localiser dans une zone en dessous du nombril. La cinquième énergie est une énergie qui se situe au niveau du premier centre énergétique. On a sept centres énergétiques au niveau du corps. Il y en a plus que ça, mais il y en a sept principaux. Et le premier se situe au niveau des organes sexuels. Donc, ce sont les organes sexuels extérieurs qui sont touchés. Également, de l'autre côté, l'anus et le rectum. Alors, les soucis de santé que le rencontre peuvent être aussi de la constipation. des infections, des mycoses et d'autres problèmes au niveau des organes sexuels. Et, pour illustrer la cinquième énergie, je raconte l'histoire souvent de Christine qui, lorsqu'elle vient me trouver en 2020, c'est important, elle vient me trouver en février 2020, mais elle me dit j'ai des mycoses vaginales depuis le 23 janvier et j'ai même fait une grippe intestinale le 31 janvier 2020. Donc, le problème est relativement bénin, soudain aussi. Donc, on va retourner également à six mois et je lui dis est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie au mois de juillet ? Et elle me dit ben oui, au mois de juillet, du 23 au 31, juillet 2019, je passe une semaine de vacances avec mon frère qui n'est pas encore sur le lieu des vacances quand j'arrive, mais quand mon frère arrive, il arrive avec ses enfants et le frère dit à ce moment-là mes enfants ont la coqueluche. Donc, Christine n'est pas très contente, elle ne se sent pas respectée car son frère ne l'a pas prévu. Donc, on est en partie sur l'humiliation car Christine me dit qu'elle se sent humiliée mais surtout elle me dit quand il m'a dit ça j'ai ressenti comme un couteau, un poignard que l'on m'enfonce dans mon dos. Donc, ça c'est l'image de la trahison. La zone en lien avec les organes sexuels extérieurs, l'anus et le rectum est en lien avec le sentiment de trahison. Dernière, non, pardon, je passe toujours l'avant-dernière parce que c'est la frustration. On en a parlé avec l'exemple de Robert. Alors, la frustration concerne les vertèbres L4 et L5. Donc, je vais rencontrer des personnes qui vont me dire j'ai mal au dos, j'ai des problèmes de sciatique ou une sciatalgie et je leur demande souvent est-ce que c'est dans le bas du dos et ils me disent ben oui, c'est souvent dans le bas du dos, est-ce que vous avez déjà fait des examens à ce niveau-là ? Oui, on s'est aperçu qu'il y avait un problème au niveau L4 ou L5. Alors, des fois, c'est S1 aussi. Ces vertèbres étant en lien avec l'apparition à ce niveau du nerf sciatique, d'où les problèmes de nerf sciatique et d'où le problème du nerf sciatique de notre ami Robert au niveau du mollet puisque le nerf sciatique descend à partir de L4 ou L5, il descend et il passe derrière les deux cuisses, derrière le genou, se sépare en deux et il y a deux faisceaux qui passent près du mollet. du mollet et c'est pour ça que Robert ressentait une douleur violente au niveau du mollet et quand il m'a dit ça, j'ai fait le lien avec son nerf sciatique et il m'a expliqué ce que vous savez par rapport à la naissance de son fris. Alors, la dernière énergie est une énergie importante qu'on va retrouver chez beaucoup de personnes. Cette énergie, ce sentiment se trouve sur tout le corps. sont principalement concernés les articulations, les muscles, la peau, donc sur l'ensemble du corps. Donc, ici, sur mon petit dessin, c'est la partie en mots qui contourne les deux bras, les deux jambes et qui contourne tout le corps. dont l'impact se fait au niveau des articulations, mais ça peut être la peau aussi. Alors, je rencontre souvent le problème de fatigue chronique, donc cette fatigue que les personnes ressentent sur tout le corps. Alors, l'histoire qui vient illustrer cette dernière énergie est l'histoire de Yves. Donc, Yves a 58 ans et 3 mois quand il vient me trouver un 14 juillet. Ce n'est pas un français, mais il a très mal aux pieds. Il a très mal aux deux pieds depuis le mois de juin 2020 et il ne s'est plus posé, s'est pris par terre, en tout cas, pas plus de 20 à 30 minutes. Les douleurs sont atroces, c'est ce qu'il me dit. Donc, le problème devient un problème chronique puisque ça dure depuis un an et douloureux. Donc, je lui demande directement est-ce qu'il s'est passé quelque chose lorsque vous aviez 29 ans et un mois et demi et il me dit c'est exactement à ce moment que j'ai rencontré ma femme actuelle. Donc, il était à ce moment à 29 ans et un mois et demi marié et il avait deux enfants. Il quitte sa première femme mais il se sent horriblement responsable de ce choix et de laisser ses deux enfants. C'est ce qu'il me dit immédiatement quand il me raconte de l'histoire et ce ressenti il n'en a jamais parlé à personne. Il m'en parle et quand il m'en parle il découvre au moment de sa prise de conscience que ce sentiment a encore un impact très important sur lui. D'ailleurs, il s'est mis à pleurer. Donc, instantanément la prise de conscience se fait ce qui lui a permis dix jours après de marcher normalement. De quelle énergie il s'agit-il ? L'énergie qui se manifeste sur tout le corps avec une préférence aux articulations au niveau de la peau aussi donc c'est vraiment l'ensemble du corps donc on parle du sentiment de culpabilité. Alors, à ce niveau j'aime bien faire une petite précision par rapport à la culpabilité parce que les personnes vont me dire moi je ne suis coupable de rien. alors ce n'est pas nécessairement la culpabilité d'avoir commis une faute grave ou un crime mais dans la plupart des cas c'est des personnes qui vont tout faire pour ne pas que cette faute grave ou ce crime éventuel arrive et dans tous les cas ils ne supportent pas qu'on les culpabilise qu'on leur trouve des responsabilités donc ils vont tout faire pour être dans le contrôle et dans un perpétuel questionnement pour éviter cette responsabilité cette culpabilité et quand je leur demande si la culpabilité est un sentiment qui les touche ils me disent tous oui mais la plupart de temps ce sont des personnes qui n'ont quasi pas fait d'erreur dans leur vie mais si ça arrive c'est la catastrophe voilà la prise de conscience est quelque chose qui n'est pas simple à faire donc dans la plupart des cas je conseille vraiment que la répétition de la prise de conscience soit faite pendant un certain temps ce qui est pour moi la clé de la guérison alors il m'est arrivé plusieurs fois qu'une seule prise de conscience donnait d'excellents résultats en tout cas dans tous les exemples que je vous ai cités avant mais il y a un mais ces prises de conscience se font instantanément et puis on pense que c'est terminé et la répétition va permettre d'ancrer en profondeur la prise de conscience et de transformer la perception de ce sentiment donc ces différentes étapes nous amènent à ce procédé d'auto-guérison et il faut quand même savoir que ces sentiments qui véhiculent qu'on a ressenti et qui sont en lien avec toute une série d'événements des fois sont probablement installés depuis plusieurs années voire même depuis toujours et c'est vraiment important c'est à ce moment-là que vous aurez besoin de toute votre foi de toute votre croyance de toute votre conviction pour accepter que c'est bien au niveau et je répète que c'est bien au niveau de la prise de conscience du sentiment qu'il faut agir et non au niveau de la situation donc en fait on peut tenter ou régler une situation et ne rien régler du tout par contre la prise du conscience que l'on fait en lien avec le sentiment est beaucoup plus essentielle en tout cas oui mais ça à mon avis j'y reviendrai parce que c'est la clé pour moi donc trouver le sentiment et agir sur la perception du sentiment donc c'est la pratique en fait qui m'a mis sur la voie je me suis dit mais à chaque fois les mêmes les mêmes situations d'injustice reviennent et la personne a le même problème qui se localise au même endroit donc j'ai fait ces liens donc vous n'avez pas suivi de formation non j'ai pas suivi de formation alors je peux vous raconter l'histoire ce qui s'est passé exactement c'est que comme je comme je suis diététicien j'ai ouvert un magasin bio pendant 18 ans et puis vers la 17ème année ou 16ème année je me suis dit il y a autre chose je dois faire autre chose je sais pas quoi mais je vais arrêter le magasin donc et j'ai arrêté le magasin et je ne l'avais plus de revenu donc je suis resté un an on va dire sans rien faire mais si j'ai quand même beaucoup travaillé parce que je commençais déjà à recevoir les personnes à ce moment là à recevoir des personnes en consultation et je me suis dit il y a quelque chose qui va arriver oui et c'est arrivé et on m'a proposé rapidement de faire des soins énergétiques on m'a dit toi tu peux faire des soins énergétiques je ne savais même pas ce que c'était et je suis tombé sur deux livres des mêmes auteurs qui sont Anne Givaudan et Daniel Muroin et j'ai lu deux mémoires d'esséniens et ceux qui nous nous disent ceux qui nous disent je crois que c'est ça le titre du livre et dans ces livres ils décrivent les soins énergétiques qui étaient pratiqués au moment des esséniens et dans un premier temps j'ai essayé de répliquer ces soins et donc je faisais un petit peu ce que j'avais lu dans les livres mais il se passait certainement d'autres choses à mon niveau aussi et puis j'ai décidé de faire leur formation je l'ai j'ai décidé à plusieurs reprises parce qu'à chaque fois j'avais toujours un événement qui venait qui venait arrêter l'envie enfin l'envie elle était là mais la formation n'était pas possible donc j'ai décidé de ne pas faire de formation et je me suis je me suis je me suis laissé guider par mon intuition et ça dure depuis je dirais 2005 2004 donc il y a presque 20 ans ou il y a 20 ans voilà je dirais 2005 c'est pour ça que c'est presque 20 ans tous les symptômes des maladies ont-ils un lien avec un sentiment ou énergie tous à peu près oui tous même des plus bénins ou plus graves en fonction de la localisation du problème si le symptôme se situe dans une zone du corps précise ça va correspondre à une énergie précise donc en acceptant d'être touché par un sentiment vous mettez en place immédiatement un processus d'autoguérison et plus cette acceptation sera faite en profondeur plus cette libération se fera et ces fameuses énergies dont je parle ces fameux sentiments qui sont en nombre de sept je les considère aussi comme des énergies vous l'avez compris et ce sont des énergies de basse fréquence donc ce sont des énergies qui ne rayonnent pas beaucoup donc qui ne nous élèvent pas beaucoup donc quand nous vivons ces sentiments à travers des situations nous sommes quelque part soumis à des énergies de basse fréquence et nous sommes aussi tirés vers le bas on pourrait dire à cause de ces énergies mais c'est plutôt à cause de la croyance que nous en avons alors si je vis chaque fois la ou les mêmes situations est-ce en lien avec une énergie précise oui probablement que oui en fait les situations sont quelque part réactivées à notre insu mais c'est notre vibration qui attire les mêmes situations et les mêmes personnes ou les deux donc si on revit chaque fois les mêmes situations avec les mêmes personnes à des époques différentes et des personnes différentes on est chaque fois dans la même énergie et faire le lien avec cette énergie et la démarche principale une fois qu'on a fait le lien je dirais l'intégration et la foi qu'on va y mettre de libération est importante mais la prise de conscience c'est vraiment le point de départ alors quand faut-il rechercher des autres situations en fait les personnes maintenant qui ont lu le livre me disent mais oui moi je me je me retrouve dans je ne vais pas tout de suite répondre à la question mais je me retrouve dans toutes les énergies ben oui en fait toutes ces énergies tous ces sentiments ont probablement déjà été vécu à plusieurs reprises mais avec une certaine intensité donc on peut on peut se dire oh oui mais moi je suis touché par l'abandon je suis touché par l'injustice mais il y aura toujours une énergie un sentiment qui qui sera prédominant et en tout cas qui sera important quelque part à traiter au moment où on en prendra conscience donc et lorsqu'on en prend conscience ce sera forcément en relation avec un problème de santé qui vient de se déclarer ou qui est chronique je voulais vous demander si votre approche a une correspondance avec les cinq lois biologiques de la médecine du docteur Hammer peut-être vous la connaissez peut-être pas alors je ne la connaissais pas je connais le docteur Hammer Hammer qui est une personne un peu controversée par la médecine mais je pense parce que j'ai été voir je pense qu'il a les mêmes les mêmes les mêmes bases pour identifier pour identifier un problème de santé et faire le lien avec avec notre notre stress puisque à l'origine pour lui c'est un problème de stress important qui est à la base d'un problème de santé et ce stress ce problème de santé aura des répercussions au niveau du cerveau je pense qui décrit ça comme ça et il explique aussi que rien n'arrive par hasard donc donc les situations que nous vivons nous permettent quelque part de guérir définitivement de l'énergie qui nous touche on ne le comprend pas toujours comme ça oui alors j'aimerais aussi que vous nous parliez de la couverture du livre avec le le dessin le tableau qui est c'est important le dessin donc je vais vous montrer donc je vais prendre mon ordi et je vais vous montrer où ce dessin se situe dans ma pièce le voici voilà tout le monde le voit je suppose une personne qui s'appelle Pierre et cette personne m'a invité une fois chez elle parce qu'il me dit je il est venu en consultation chez moi et on a sympathisé un petit peu et puis il m'a dit tu viendrais un petit peu voir tous mes tableaux une fois et je lui dis oh si tu veux je viens aller voir tes tableaux donc je suis arrivé chez lui et je suis rentré dans la pièce et je n'ai vu qu'un seul tableau sur la trentaine de tableaux qui étaient accrochés au mur et en fait c'est ce tableau qui est là qui est accroché au mur dans dans mon cabinet et je place simplement les personnes les personnes devant le tableau au début du soin pendant 5 minutes donc quand j'ai vu ce tableau chez Pierre je me suis dit mais qu'est-ce que c'est pour un tableau je ne comprends pas ça m'évoquait quelque chose mais je ne savais et je ne sais toujours pas mettre de mots ni d'explications par rapport à l'énergie qui dégage mais ce tableau malheureusement Pierre est décédé donc tout ça je le raconte dans le livre et la première pensée que j'ai eue je me suis dit il faut que je récupère ce tableau comme s'il m'appartenait en fait il ne m'appartient pas il appartient à Pierre et j'ai retrouvé l'adresse de Pierre parce que je l'avais perdu je l'avais perdu de vue et synchronicité je l'ai aidant j'ai retrouvé l'adresse de Pierre et je suis monté donc Pierre est décédé donc il n'est plus dans l'appartement et quand j'arrive son fils m'accueille et je rentre dans la pièce où le tableau se trouvait et tous les tableaux étaient là sauf celui-là donc celui-là n'était plus là donc j'étais très triste parce que je pensais demander à son fils s'il pouvait me donner un des tableaux de Pierre et j'aurais choisi celui-là mais non le tableau n'était plus là et j'explique au fils que le tableau me parlait vraiment beaucoup je ne savais pas pourquoi et je ne sais toujours pas vraiment si j'ai quelques petites explications à vous fournir à ce niveau-là mais après donc j'explique à son fils que j'aurais bien voulu le tableau mais que le tableau il n'est plus là et que son papa a sûrement donné le tableau donc je m'en vais de son appartement donc je lui dis au revoir et je prends quand même un livre sur la radistésie donc en fait Pierre était un monsieur qui avait une formation d'ingénieur et qui était très spirituel donc et il s'appelait Pierre Thomas donc voilà j'espère que tout le monde comprendra donc je m'en vais de cet appartement je descends et j'arrive dans le parking et j'ai le fils qui me téléphone et qui me dit j'ai retrouvé le tableau donc je remonte 4 à 4 et il était dans la la chambre qui était vide il n'y avait plus qu'une seule garde-robe dans cette chambre on allait vendre l'appartement il était vraiment donc les caisses étaient faites et le tableau était placé dans une garde-robe face contre enfin la face du tableau contre le tiroir d'une garde-robe donc à l'intérieur de cette garde-robe et je ne sais pas pourquoi il me dit le fils me dit aussi je ne sais pas ce qu'il m'a pris mais je me suis dirigé vers cette garde-robe je ne connaissais pas et j'ai été ouvrir le 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 tiroir et j'ai vu le tableau et voilà et j'ai depuis depuis plus de 20 ans maintenant ce tableau dans mon cabinet et au début je ne savais pas très bien comment l'utiliser si on va vraiment l'utiliser je pense que c'est l'énergie du tableau qui est importante donc placer les personnes devant le tableau est importante je pense simplement donc sans explication scientifique que l'énergie du tableau va reconnecter la personne à ses mémoires donc quand nous discutons et que nous prenons conscience d'un sentiment une demi-heure avant de faire le soin le sentiment par exemple d'abandon d'injustice ou d'humiliation est un sentiment qui touche la personne donc ce serait bien en plus du problème qui la touche dans dans le moment présent c'est à dire dans cette vie-ci soit résolu mais que toutes les mémoires qui sont en lien avec cette blessure cette cette vibration de de trahison d'abandon ou d'injustice soit libérée à travers soit libérée des mémoires qui sont encore actives alors ces mémoires existent elles sont en lien avec des mémoires karmiques des mémoires transgénérationnelles il est possible que j'écrive un deuxième livre et que je parle de ces mémoires en plus d'autres choses voilà oui puis ce qui est intéressant c'est qu'il y a des personnes qui se mettent devant le tableau et qui voient des choses ah oui 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 parce que au début moi je ne savais pas très bien comment entre guillemets utiliser le tableau donc je me suis dit je vais le mettre sur un meuble près de la personne je savais que il devait être orienté vers la personne et puis après on m'a dit donc je place la personne pendant cinq minutes pas plus je leur dis vous restez devant le tableau trois à quatre minutes je reste derrière toi donc si je reste derrière la personne je reste au niveau des reins de la personne et les reins sont en étroite relation avec nos mémoires c'est écrit dans le livre j'établis un lien entre la personne les reins les mémoires et je participe à la je participe à la libération de ces mémoires donc cette libération se fait par la visualisation du tableau et comme le tableau est en couverture du livre vous l'avez en permanence avec vous voilà les personnes ont vu ben oui des visages des animaux des scènes de vie des bébés alors les couleurs bougent les couleurs changent on n'a pas toujours la même couleur des fois ça devient uniforme des fois ça vibre voilà j'ai plein de manifestations de ce type là mais je ne m'y arrête pas donc le livre s'appelle l'énergie source de guérison comprendre les clés du processus d'autoguerison qui a été édité aux éditions du Dauphin et qui est disponible partout et on vous attend pour la suite oui oui bien sûr bien sûr oui je remercie déjà d'avance toutes les personnes qui m'ont écouté qui m'ont écouté